Dans ce contexte sanitaire si particulier, les vaccinations se poursuivent dans les Alpes de Haute-Provence. Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, propose de mettre à disposition les gymnases de tous les lycées publics de ces six départements pour vacciner la population. Alors, y aura-t-il des vaccinodromes dans les Alpes de Haute-Provence ? Où seront-ils ? Élément de réponse avec Barbara Tornambé. Aucune décision n'a encore été prise dans le département. Si la réflexion est en cours, il n'y a aujourd'hui encore rien de concret. Pour Anne Hubert, la directrice de la RS04, il faut avant tout renforcer les acteurs déjà en place. Dans quelques jours, le nombre de doses va être multiplié par 4 dans les 8 centres de vaccination. 4680 doses vont être réparties. Pour l'heure, aucun vaccinodrome ne serait prévu. Cette proposition sera étudiée d'ici quelques semaines en fonction du nombre de doses disponibles. En revanche, la région va permettre dès ce mardi à un vaccinobus de se rendre dans les villages les plus reculés. Une mesure qui vise à favoriser l'égalité, dont le droit à la vaccination pour Anne Hubert. La liste des communes est en cours d'élaboration. Une trentaine de personnes devraient recevoir chaque jour leur première injection. Cette vaccination s'effectuera du mardi au jeudi à l'intérieur du véhicule sur une période de 4 semaines. A cela s'ajoute la reprise des injections pour les professionnels de santé, mais aussi la mobilisation des sapeurs-pompiers. Des équipes mobiles vont être déployées en renfort dans les communes en fonction des besoins.